Annonce rythmique pour calage magnétoscope 10 secondes 10 9 8 7 6 5 4 3 Française, Français, je veux vous adresser un dernier appel à votés communistes. Les communistes ont soutenu activement les revendications des millions de travailleurs manuels et intellectuels. Le problème est maintenant de savoir si les avantages et les droits acquis par les travailleurs seront garantis ou si, au contraire, le grand capital et le pouvoir personnel parviendront à les reprendre et à les annuler. Pour maintenir et consolider ce qui a été acquis, les travailleurs donneront massivement leur voix aux candidats communistes. Mais avec la défense des conquêtes sociales et des libertés, l'autre grand problème est celui de l'avenir du pays. Le parti gaulliste a aujourd'hui pour seul programme l'anticommunisme. Comme vous, j'écoutais mardi soir la télévision. J'ai entendu tour à tour M. Pompidou accuser le parti communiste d'avoir voulu prendre le pouvoir par la force et le secrétaire du PSU nous accuser de ne l'avoir pas fait. Quelle conclusion tirer de cette double attaque anticommuniste, sinon que la vérité ne se trouve ni d'un côté ni de l'autre. La vérité, c'est que tout au long des graves événements que nous venons de vivre, le parti communiste français s'est conduit comme un grand parti de progrès, comme un parti responsable, conscient d'être le porteur des espérances de millions de Français. Nous avons déployé toute notre activité au service du peuple au grand jour, dans le cadre de la légalité républicaine. J'affirme que c'est avant tout l'attitude calme et résolue du parti communiste qui a évité à notre pays une aventure sanglante. N'en déplaise à M. Pompidou, le peuple dont les intérêts ont été sacrifiés aux puissances d'argent veut autre chose que des couplets anticommunistes. Pour appliquer dans le domaine économique, social et culturel, les réformes profondes qui doivent faire de la démocratie une réalité vivante, Il faut à la France un gouvernement fort de la confiance du peuple, un gouvernement s'appuyant sur une alliance solide et durable entre la classe ouvrière et les classes moyennes des villes et des campagnes. Le parti gaulliste, qui en dix ans a été incapable de résoudre les problèmes posés, revendique cependant le pouvoir pour lui seul. C'est du totalitarisme, soucieux d'assurer l'avenir du pays et d'unir la masse des Français au lieu de les diviser. Le parti communiste lutte pour un gouvernement d'union démocratique fondé sur la coopération des partis de gauche et l'appui des grandes organisations syndicales, groupants, ouvriers, paysans, intellectuels. Les communistes sont prêts à prendre leur part de responsabilité dans un tel gouvernement. Françaises, Français, plus il y aura de voix communiste dimanche prochain, mieux seront défendus les intérêts du peuple travailleur pour sortir de l'ornière du désordre gaulliste et fonder une démocratie réelle, ouvrant une voie originale française au socialisme, pour l'union de tous les démocrates, croyants et non-croyants, pour une France libre, pacifique et prospère, votez et faites voter communiste.